N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sous-titrage ST' 501 Avis internautes, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission Au-delà des Églises. Ce soir, je reçois pour vous un prêtre de l'archive de 16 de Coutoumou. Bonsoir à vous. Bonsoir à Marie-Anne. Je vais vous présenter à nos internautes. Je suis innocent à figure. Je suis prêtre de l'archive de 16 de Coutoumou en mission sur la paroisse Saint-Mathieu de Torikala, communiquée. D'accord. Dites-nous, comment avez-vous reçu l'appel au sacerdois? Ma vocation au sacerdois remonte en l'an 2001. En effet, après le baptême et ma première communion, j'avais envie de m'inscrire dans un groupe de jeunes ou en même temps un groupe d'enfants. Mais je me suis inscrit dans le groupe de Samuel pour le service liturgique. C'est au cours de l'un des services liturgiques que j'ai envie de faire comme le célèbre. Et voilà, je suis là-bas. Lorsque vous avez pris la décision d'entrer au séminaire, à qui avez-vous pu annoncer la nouvelle en premier lieu? Le père Jean-Louis Pangron. Quand il m'avait demandé de m'inscrire dans le groupe des aspirants, ce que j'avais fait à l'époque, il était parti après. Et c'est le père Olivier Sanlie qui m'a présenté pour le test d'entrée à l'université. Comment est-ce que vos parents ont réagi lorsque vous l'avez annoncé votre décision d'entrer au séminaire? C'est avec une grande joie. Les parents ont accueilli cet appel avec une grande joie. La difficulté particulière dans l'histoire de ma vocation, c'est les moyens. Puisque je suis né d'une famille très pauvre, les moyens. Et puisque j'avais aussi fait l'université, donc c'est à l'heure où il faut nourrir les parents, ou du moins qu'il faut contribuer à leurs besoins que je suis bâti au séminaire. D'accord. Et comment est-ce que vous avez pu faire face à ces difficultés-là? Dieu qui appelle nous met toujours des moyens à notre disposition. Et si je jette un regard panoramique dans le passé, je ne peux pas dire que j'ai souffert au point où on m'a renvoyé du séminaire à cause des moyens financiers. Je pense que Dieu qui m'a appelé est toujours aux côtés de moi. La Providence ne m'a pas fait défaut. Il m'a toujours soutenu par les amis, etc. Dites-moi, que retenez-vous de votre formation au séminaire? De ma formation au séminaire, je retiens quatre points. D'accord. Et c'est les quatre dimensions de la formation. Il s'agit de la dimension intellectuelle, de la dimension pastorale, de la dimension humaine et de la dimension spirituelle. Au fait, toutes ces dimensions visent à former l'être prêtre. Et quels souvenirs particuliers en gardez-vous? Souvenirs particuliers de cette année de formation, c'est que c'est le vivre ensemble au séminaire. Dans les différentes dimensions énumérées, il y a surtout le vivre ensemble. Parce que j'ai parlé de la dimension humaine. On ne peut pas parler de la dimension humaine sans la relation. J'ai parlé de la dimension intellectuelle. On ne peut pas parler de dimension intellectuelle sans l'autre. Et j'ai parlé de la dimension pastorale et spirituelle. La spiritualité suppose aussi une rencontre communautaire de prière. Donc, le tout se fonde sur le vivre ensemble. Quelles sont les dévotions particulières du Père Vincent? Ma dévotion particulière ou bien mes dévotions particulières, la Vierge Marie et Saint-Joseph. Pourquoi ces deux figures-là? Vous savez, la Vierge Marie, c'est la mère des prêtres. Puisqu'elle est la mère de Jésus. Jésus qui est le grand prêtre. Donc, tous les prêtres doivent avoir pour mère la Vierge Marie. C'est pourquoi je prie régulièrement la Vierge Marie. Saint-Joseph pour son silence et pour ses différentes vêtures. Et j'ai toujours eu une profonde admiration pour Saint-Joseph. Pour Saint-Joseph. Lui qui a veillé sur l'enfant Jésus. Et puisque Jésus qui est le grand prêtre, comme je l'ai dit par excellence. Lui qui nous a appelés aux sacerdotes. J'ai toujours envie d'invoquer son père pour pouvoir avoir les vertus nécessaires pour bien vivre le ministère qu'il m'a confié. D'accord. Et partons de là, sur quels signes placez-vous votre ministère? Trois en général. Et qui constitue en même temps ma spiritualité. L'hostie, la Vierge Marie et la Croix. Un peu comme la devise du grand séminaire. Exactement, parce que c'est le grand séminaire qui nous a passionnés. D'accord. Et quel message voudrais-vous adresser aux aspirants qui vous suivent en ce moment? Merci aux aspirants qui nous suivent en ce moment. Je voudrais dire de prier beaucoup. Et surtout prier la Vierge Marie. Et pour pouvoir protéger, préserver leur vocation. Puisque la vocation c'est comme un œuf qu'il faut préserver jamais. D'accord. Quel sera votre mot de fin? C'est de dire merci au Seigneur qui m'a appelé et qui m'a associé à son ministère et à ce ministère. Et de dire merci aussi à tous ceux qui m'ont soutenu. Et de demander la prière de tous ceux qui nous suivent. De tous ceux qui nous suivent. De tous les auditeurs pour que mon ministère soit un ministère futur. Que le Seigneur vous soutienne. Amen. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Merci. Chers amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Et merci de prendre rendez-vous chaque Jésus pour suivre votre émission Au-delà des Jésus. Je remercie le père directeur de l'audiomisie et service de compagnies. Le reste à l'État à Boussou. Ainsi que son équipe technique. Merci également à vous internautes qui nous encouragez chaque fois à chaque instant. Prenez le rendez-vous le jeudi prochain à 16h pour un nouveau numéro de votre émission. Merci. 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 Merci.